Musique de générique Nous allons vous présenter les règles du jeu et faire une partie sur le scénario de joueur de la boîte. On va donc commencer par présenter les règles. On a tout installé pour que ce soit plus fluide. Sachant que moi je vais jouer le camp des héros et Rémy va jouer le camp de l'Overlord. On va avoir vraiment deux règles très différentes sur la manière de gérer les personnages. Je vais commencer par présenter comment ça fonctionne pour le héros. Donc moi je joue Conan qui est un gros barbare avec une grosse épée. Sur la petite carte qui est ici on peut voir qu'il y a différentes icônes qui représentent mes compétences. Donc simplement ici c'est taper au corps à corps, taper à distance, se protéger, se déplacer, manipuler des objets et relancer des dés. Et après on a quelques petites compétences bonus, style nager, escalader, ce genre de choses. Pour utiliser les icônes qui sont ici, on va devoir utiliser ces joyaux qui représentent ma force, mon endurance. Et je vais donc décider de placer des joyaux sur les compétences pour dire ah bah j'utilise une compétence comme ça. Donc là je mets sur attaque au corps à corps. Je vais donc lancer un dé de la couleur qui est indiquée ici. Donc là en l'occurrence c'est rouge parce que je suis un gros bourrin. Mais il y en a, ils ne tapent vraiment pas fort et ça peut être un dé jeune. Puisque vous pouvez constater que sur les dés, en fonction de leurs couleurs, il n'y a pas les mêmes faces. Sur un dé jeune, il y a trois faces à zéro, deux faces à un et une face à deux. Et après, je ne vais pas les détailler, mais en gros ça augmente. Plus le dé monte dans les couleurs et plus il est puissant. Je vais aussi constater que sur le petit symbole du dé, il y a soit un rond, soit un losange, soit un triangle. Qu'on retrouve aussi sur toutes les faces de chaque dé. Et qui en fait permettent aux daltoniens de différencier les dés. En bas de chaque compétence, j'ai un numéro qui m'indique le nombre de gènes maximum que je peux mettre par tour sur cette compétence. Ensuite, sur les autres petites compétences qui sont en bas, c'est le poids maximum à partir duquel je ne peux plus faire ces compétences qui est indiqué. Pour toutes les compétences, j'ai dit qu'il suffisait de placer une gène pour dire je l'active. Bien sûr, si on place plusieurs gènes d'un seul coup, on peut lancer plusieurs dés d'un seul coup. Mais pour le déplacement, il y a un petit chiffre qui est indiqué ici, à la place du dé, qui symbolise le nombre de déplacements gratuits qu'on a par tour. Donc là, en l'occurrence, moi j'en ai deux. Ce qui veut dire que pendant mon tour, je peux déplacer mon personnage de deux zones en ne payant rien du tout, en ne payant pas de gènes. Par contre, ces deux zones d'un coup, si je n'en fais qu'une, tant pis, l'autre elle est perdue. Je ne pourrais pas l'utiliser, je serais obligée de mettre une gène pour pouvoir l'utiliser. Mes gènes, à la fin du tour, ce qui va se passer, c'est que toutes celles que j'aurais placées sur mon plateau, elles vont venir dans la case qui est ici, qui est la zone de fatigue. Et au début du tour, je vais récupérer des gènes. C'est ce petit cadran ici qui m'indique le nombre de gènes que je vais récupérer. Si je décide d'être active sur le tour, donc c'est le cadran du haut, je vais récupérer deux gènes, sauf s'il y a un membre où j'en récupère donc trois, et s'il y a deux membre, j'en récupère quatre. Si, à l'inverse, je décide de me reposer pendant ce tour, c'est-à-dire que je ne vais rien faire, je peux récupérer cinq gènes, ou plus s'il y a des personnages qui sont décédés. Donc la dernière case va servir de zone de blessure. À chaque fois que je vais prendre deux dégâts, je vais bloquer des gènes à cet endroit-là, et ils ne seront plus en circulation, je n'aurai plus moyen de les récupérer. Sauf avec une potion de vie, mais bon, ça c'est encore un cas particulier. Ensuite, j'ai un équipement, j'ai donc là pour ce scénario une épée et une armure de cuir, qui vont tous les deux me booster ma défense, et l'épée me booster mon attaque, bien sûr. Donc le Valor, lui, ne dispose pas de chiffres de personnages pour chacun de ses monstres, par contre il dispose du livre de Skellos, où il va pouvoir gérer ses monstres via l'intermédiaire de petites tuiles, il va avoir des points d'énergie également avec des gènes colorées, de certaines compétences qu'il peut utiliser de manière ponctuelle, et ainsi que du coût en gènes en construisant la position de la tuile qu'il veut activer. En tant qu'Overlord, tous les tours, je vais pouvoir activer au maximum deux tuiles qui sont présentes sur mon livre. Activer une tuile va ainsi inciter à transférer dans ma zone de fatigue un nombre de gènes égal au coût au-dessus d'une tuile. Par exemple, si je décide d'activer mon garde boussonien bleu, il va m'en coûter une gène. Je vais transférer cette gène dans ma zone de fatigue, prendre la tuile et la mettre tout au fond de mon livre de Skellos, et pouvoir activer toutes les figurines qui correspondent à cette unité. A savoir, pour ce scénario, pour le moment, ça va correspondre à deux unités, les deux qui ont un socle bleu. Quand j'active une unité, je vais devoir réaliser dans un premier temps tous ces déplacements gratuits. Dans le cas de mes gardes, je dispose de deux déplacements gratuits. Donc lorsque je les active, je vais pouvoir les déplacer jusqu'à deux cadres. Ensuite, je vais pouvoir dépenser des gènes supplémentaires pour augmenter leur déplacement d'une case. Sans des améliorations ponctuelles, chaque gemme va me permettre d'augmenter le déplacement d'une case d'un seul garde. S'ils arrivent sur la même case qu'un héros, ils vont pouvoir le frapper. Ça va être leur compétence d'attaque en bas de la tuile. Pour les gardes, je vais lancer un dé jaune et un dé orange pour savoir combien de dégâts je vais faire à quoi même. Ensuite, ils ont une garde passive. C'est-à-dire qu'automatiquement, ils vont encaisser les deux premiers coups qui leur sont tés. Toutes mes tuiles, sauf mes leaders, ne vont disposer que d'un seul point de vue. Donc si Conan tape l'un de mes gardes et lui fait plus de trois dégâts en une seule attaque, mon garde meurt. J'ai néanmoins la possibilité de dépenser une gemme pour pouvoir activer ma compétence de protection ponctuelle et ainsi lancer un dé orange en protection. Je peux l'activer plusieurs fois pour défendre la même unité. Et enfin, j'ai un symbole de relance comme l'héros qui va me permettre de relancer un dédi que j'ai jeté. A chaque fois que j'active une tuile, elle va donc se retrouver au fond de mon lien. C'est ainsi que je vais pouvoir faire tourner les tuiles que j'active. Dans certains scénarios, lorsque vous avez huit tuiles, activer la huitième tuile va donc vous coûter huit gemmes. Donc finalement, lorsque vous venez d'activer votre boss, mettons qu'il coûtait un, il va coûter huit, ça va prendre sa deux secondes d'activation. Donc il limite énormément le nombre de fois où vous pouvez l'activer, donc vous ne pouvez pas spammer votre gourmand. Et ce qui est bien quand on est héros, parce qu'on peut fuir. Voilà, toute la stratégie peut dire, une fois qu'une troupe a été activée, je sais que le prochain taux ne va pas être activé, sauf si mon overlord décide de dépenser toutes ses gemmes. Non, finalement, on peut faire avec, dire c'est pas grave, elle est à côté de moi, mais elle ne viendra pas me taper. Enfin, je dispose d'une autre tuile avec un corvo qui est une tuile événement. L'effet de cette tuile va dépendre des scénarios. En général, elle va permettre d'appeler des renforts, c'est-à-dire de remettre en jeu des unités qui ont été éliminées. Mais ce n'est pas tout le cas. En général, dans ce scénario-là, au fil du jeu, je vais disposer de différentes capacités lorsque je l'active. Au début, ça va être seulement des renforts. Ensuite, je vais pouvoir mettre une autre tuile de garde en jeu, avec les gardes en question. Ou voire même libérer un gros boss qui va essayer de pourchasser Conan. Et si j'arrive à libérer ce boss-là, Conan sera dans le pétrole. C'est donc un scénario qui va se jouer en intérieur, sur une carte avec quelques spécificités. En effet, cette auberge est sur deux étages. Un étage avec les chambres, et un rez-de-chaussée avec le bar. Pour pouvoir aller d'un étage à l'autre, on dispose de trois escaliers. Ou sinon, Conan peut décider de sauter par-dessus la balustrade pour aller directement en bas. L'action de saut est une action relativement dangereuse, à savoir que si Conan la réalise, il va prendre un déjeun de dégâts. Il peut également décider d'escalader les escaliers, s'il ne décide pas de faire le tour, pour monter plus rapidement en haut. Toutes les chambres sont séparées, et également par des murs en bois. Conan va pouvoir défoncer ses parois. S'il est dans cette chambre-là, et qu'il veut aller sur celle-là directement, au lieu de faire le tour, il va pouvoir dire « Moi je suis Conan, je suis musclé, je passe à travers le mur. » Ceci lui coûte deux points de mouvement, mais il aura fait une ouverture, qu'on va symboliser en mettant un jeton de mur défoncé. Et Conan pourra se redéplacer, ou revenir dans la première chambre sans problème, où les gardes pourront suivre par le truc qu'il a fait dans la mur. Cette garde dispose également de six coffres. Conan va avoir la possibilité, lorsqu'il est dans la même salle qu'un coffre, d'essayer de l'ouvrir ou de le défoncer. S'il essaie de l'ouvrir, il va lui falloir faire deux succès sur un jet de manipulation. S'il essaie de le défoncer, il va lui falloir faire quatre succès sur une attaque. S'il arrive à l'ouvrir, il va piocher une carte équipement, il pourra additionner cet équipement à son équipement actuel. Le contenu des coffres est déterminé par le scénario. Dans ce scénario-là, Conan va pouvoir trouver trois potions de soin, deux orbes explosives, ce sont des objets qui, une fois lancés dans une zone, vont faire des dégâts de zone, et un bouclier qui va lui permettre d'augmenter sa dépense. L'auberge dispose également, pour ce scénario-là, de deux zones de renfort, symbolisées par des jetons flag. Une zone de renfort dans une chambre avec un seul jeton, et à l'entrée avec deux jetons. La distanciation va être que, lorsque je vais faire appel à des renforts, je vais pouvoir faire apparaître une fois une unité dans la chambre, et on va retirer le jeton, ou à l'infini, à l'entrée de l'auberge. Tout simplement parce qu'on peut imaginer que dans ce scénario-là, il y a des gardes qui dorment dans cette chambre-là, et qu'ils seront réveillés, et après, il n'y aura plus aucun garde qui dort, ou des patrouilles de gardes qui rentrent par l'entrée de l'auberge. Et enfin, l'auberge dispose également de deux sorties. La porte d'entrée, et une petite ouverture dans la cave. C'est très important. Il faut penser à bien regarder toute la carte, tous les détails, pour bien comprendre où est-ce qu'on va pouvoir passer. Si vous avez regardé notre précédente vidéo sur le jeu, à la fin, on parle du fait qu'on n'avait pas vu qu'il y avait deux sorties, et qu'on pensait qu'il n'y en avait qu'une. Et en effet, on pensait qu'on n'avait pas vu la seconde sortie, ce qui a pénalisé Alicia, qui a essayé de sortir par la porte d'entrée, alors qu'elle aurait pu essayer de le contourner pour sortir avec. Puisque, un dernier détail dont on n'a pas parlé, c'est que les personnages peuvent être gênants. Si jamais je suis sur la même case que des méchants, ils me gênent pour sortir, et je vais donc devoir payer un déplacement supplémentaire par figure inennimique. Certains monstres sont bloqueurs, dont le boss de ce niveau, enfin le gros monstre du niveau, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir sortir de la case si je ne l'ai pas tué avant. Et à partir du moment où je suis sur la même case que lui, je suis bloquée. C'est d'ailleurs ce qui m'avait bloquée à la sortie. À moins d'être un personnage dit insaisissable. Et là, je m'en fiche. Et d'ailleurs, un personnage insaisissable n'a pas de déplacement supplémentaire à cause des gardes qui seraient sur sa case. Mais Conan n'est pas insaisissable. Conan est bourrin et il s'en fiche. Ensuite, il y a ce petit élément qu'on n'a pas encore présenté qui est en fait le compteur de tours. Donc là, le petit jeton est sur zéro et il va avancer au fur et à mesure. Alors à quoi ça sert ? C'est parce que certains scénarios s'arrêtent au bout d'un certain nombre de tours. Mais il y a aussi des événements spéciaux qui peuvent se passer à tel et tel tour. C'est vraiment pour faire les événements en fait. Mais ça va aussi servir de compteur, de point de vie pour les gros monstres. Par exemple, le boss de cette carte va avoir sa vie qui est indiquée ici. Et donc on va passer au scénario. C'est parce que... Donc on va commencer la partie. Et pour commencer, je vais lire le petit texte de présentation du scénario. Deux audacieux voleurs, un déserteur de Gunderland et un barbare cimérien, se sont forgés en quelques mois une solide réputation parmi les cités-états de Corinth en dérobant l'importante richesse et en s'en prenant en caravane qui emprunte la route des rois. Un prêtre danu, corrompu, tout à la fois brosseleur et espion au service de la police du Lune des Cités, dénonce les deux larrons et provoque la capture du Gunderland qui est immédiatement pendu. Conan, dans toute l'impétuosité de sa jeunesse, venge la mort de son associé et rétablit la justice en pillant le temple danu et en décidérant le prêtre responsable. Le scénario, lors de sa fuite, est malheureusement victime de la colère danu, un puissant sortilège capable de lui faire perdre la raison en quelques jours sous l'emprise de terrifiantes hallucinations. Il n'a que peu de temps pour retrouver le prêtre à l'origine de cette malédiction et la briser. Lors d'une procession religieuse entre deux cités-états, Conan saisit l'occasion d'agir. Les prêtres danu, leur escorte de soldats et l'étrange homme singe qui les exhibe le long du parcours font acte dans une auberge. Donc, je vais incarner Conan qui va essayer de tuer le prêtre responsable de la malédiction. Pas forcément de le tuer. De le convaincre de lever la malédiction tout en esquivant les gardes et les hommes singes. L'homme singe. Donc, mon objectif, c'est de quitter l'auberge, libérer de la malédiction. Et pour ça, je vais donc aller chercher les petits prêtres qui sont symbolisés par les jetons. Donc, il y a cinq prêtres dans l'auberge. Chacun ayant une valeur numérique dessous, en fait. C'est moi qui les ai placés. Et elle doit trouver le prêtre qui a une valeur numérique la plus basse. Donc, à présent, c'est 1. Lorsqu'elle est dans la salle d'un prêtre, elle va pouvoir l'interroger en mettant une gêne sur sa compétence d'attaque. Et elle en se rende des rouges. Si elle obtient zéro succès, le prêtre ne dit rien. Si elle obtient un ou deux succès, le prêtre dit s'il est responsable de la malédiction ou non. Pour ce faire, je vais révéler le jeton. S'il n'est pas égal à 1, ce n'est pas lui. Et enfin, si elle obtient trois succès, elle le secoue un peu trop fort contre le mur et le tue. Donc, dans ce cas-là, je prends le jeton et elle ne saura pas quelle était la valeur numérique de ce jeton-là. Peut-être qu'elle aura tué le prêtre qui aurait responsable de la malédiction. Et le but de Overlord, c'est soit de me tuer, soit de faire en sorte que je pique l'auberge sans me mettre libérée de la malédiction. Donc, la partie commence. Et c'est moi qui commence ! Mais vas-y. Ben oui. Donc, alors moi, je suis ici. Je fais mes deux déplacements gratuits et je défonce là ce mur. Voilà. As-tu fait ? Après, je vais utiliser deux gemmes de déplacement pour défoncer ce mur-là. Ça va beaucoup plus vite de défoncer des murs que de faire le tour, quoique ça m'aurait fait un, deux, trois, quatre. Bon, voilà, comme ça, les murs, ils sont défoncés. Je trouve ça rigolo de défoncer les murs. Et donc, je me retrouve face à un prêtre. Je vais donc utiliser une gemme en attaque pour m'interroger. Ouais. J'espère ne pas le tuer. Ah ! Je l'interroge. Eh ben, tu révèles. Ce n'était pas lui. Si. Je suis triste. Ok. Et je vais m'arrêter pour ce tour. Ok. Tranquille. Le truc, c'est de ne pas dépenser trop les gènes. Bon. Mais vu tout le fatra que Conan vient de faire en traversant deux farois, on va dire que mes gardes sont alertés de sa présence. Je ne vois pas du tout pourquoi. Ils décident d'aller voir pourquoi un des prêtres d'Anu s'est mis à crier « Ah ! Barbare cimérien ! » Et donc, ils vont aller le voir. Ils ont le droit de déplacement. Un, deux. Un, deux. Ah ! Un barbare cimérien ! Et comme mes gardes n'aiment pas beaucoup les barbares, ils vont le taper. J'obtiens deux succès. Alors ça, sachant que c'est l'attaque d'un premier garde. Après, on fera l'attaque du deuxième garde. Donc, le garde me tape avec deux succès. Sachant que moi... Attends, ça me rajoute les deux ? Non. Tu vas avoir les deux si tu te défends. Oui, si je me défends. Donc, je peux utiliser une gemme pour me défendre. J'aurai donc un des oranges plus deux des jeunes, dont un qui est relançable automatiquement. Donc, je pense qu'avec un des oranges et deux des jeunes, je devrais normalement arriver à faire deux. Normalement, on veut bien... Hier, on a fait une partie où Rémini a lancé quatre des oranges qui ont tous les quatre fait une face zéro. Mon boss est mort à cause de ça. Oui. Bon, j'ai fait trois, c'est pas fou, mais ça suffit. Ça suffit. Et le deuxième garde te tape. Oui. Donc, il a fait un. Est-ce que tu veux relancer ? Oui, je fais un pour relancer mon d'orange. Vas-y. OK. Du coup, moi, je considère que c'est pareil. Je ne vais pas avoir trop de difficultés. Donc, je mets juste une gemme et je lance. Voilà. J'ai fait trois. C'est bon. C'est bon. Donc, comme l'un de mes prêtres est mort, je vais pouvoir activer pour deux mon événement renfort. Il est pas mort ! Interroger. Oui. Ça marche dans les deux cas. Oui. Activer mon événement renfort pour déployer une nouvelle unité de garde. Et oui. Et je vais la mettre... Je vais déployer une unité de garde verte. Je mets la tuile au bout de ma rivière. Et je vais mettre cette unité de garde ici. En gros, j'ai fait beaucoup de bruit. Ça les a réveillées. C'est une idée. Et c'est à toi. J'ai activé mes deux tuiles. OK. Alors, moi, je vais me défendre. Alors, déjà, début de tour. Donc, je mets toutes les gènes que j'avais utilisées dans la zone de fatigue. Et comme je suis active ce tour-ci, j'en récupère deux. Vous voyez que il ne faut vraiment pas en utiliser beaucoup parce que quand en plus on doit se défendre, ça part très très vite. Je vais donc utiliser une première gène pour attaquer un premier garde. voilà, j'ai fait le score maximum donc il est mort. Il est mort. Je vais utiliser une deuxième gemme pour tuer le deuxième garde. Ah, là, c'est même plus attaqué. Ah, j'ai fait deux, c'est pas fou. Et donc, t'as l'amué. Et maintenant, parce que c'est l'orange que je pourrais relancer. Donc, t'as fait un maximum. Donc, à moins de payer une gemme supplémentaire, il se défend, c'est ça ? Oui, il ne prend rien. Il prend rien. Oh, je suis triste. Je suis très triste alors du coup, je relance. Donc, j'ai passé ta défense. Non. Ah oui, Louis, si tu fais un, c'est bon. Moi, je me sens minéra parce que j'ai refait le héros. Donc, j'ai gaspillé une gemme et il est toujours vivant. Bon, ben voilà. Je vais rester là. Tu restes là. Ouais. Ok. Bon, c'est un moment, je récupère trois gemmes. Pour un, je vais actuer mes gardes rouges. qui vont aller par là. Et pour un autre, je vais activer mon dernier garde-bio qui va essayer de te taper. Oh, quelle surprise. Il t'a liébé à côté de toi. Oui, c'est vrai. Il a fait 2-0. Je fais une relance. Et re-1-0. En plus, je l'ai vu passer entre le 2-0 et le 0. J'aime pas ce jeu en vrai. Et du coup, j'ai même pas besoin de vous défendre. Oui. Voilà. Il s'est bien passé. C'est à moi ? Oui. Donc, je mets mes gemmes dans la fatigue et j'en récupère deux puisque je suis active ce tour-ci. Et donc, je vais re-essayer de tuer le monsieur. Et donc, c'est toujours un rouge et un orange. Ok, je vais au moins faire ma relance gratuite. Ça sert à rien. Ça, c'est pas fou, quoi. J'aurais pu faire deux ou... Vous avez deux armures. Oui, mais je m'en fiche. Je n'ai payé qu'une seule gemme. Alors, du coup, je paye la relance. Non, mais au bout d'un moment, quoi. Merde. Bon, du coup, il ne s'est rien passé. C'est n'importe quoi. Donc, j'en ai marre. J'utilise mes deux déplacements. Non, j'utilise un déplacement, du coup, un truc supplémentaire pour défoncer le mur ici. Voilà. Je me barre parce que j'en irai à l'écu. Ok. Il va me suivre, mais au moins, j'avance. À moi ? Oui. Donc, j'ai trois gemmes en plus. Et je peux encore appeler une unité de garde. Ça ne me coûte qu'un. des lignes. Et donc, cette fois-ci, je vais mettre des gardes orange. Voilà. Et je vais prendre deux unités de deux gemmes pour activer mes gardes rouges. Un, deux. Comme ça, je lui coupe l'autre sortie. Grunf. Du coup, tu ne bouges pas tes bleus. Non, parce que les bleus coûtaient cher. Ok, c'est à moi ? Oui. Du coup, là, j'hésite. vraiment. Ah, pardon, on a voulu faire les tours, donc on a fait un tour. Deux tours. On est au tour deux ? Moi, j'ai joué deux fois. Là, je... Donc, toujours trois fois. Ouais, donc c'est bon. Ok, donc, on va continuer le coffre. Je m'en fiche un peu, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire mes déplacements gratuits pour arriver là. On récupère tes gemmes, en fait. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Voilà. Donc, j'arrive là. et euh... Ah, il faut peut-être deux pour arriver là, plus un pour l'interroger. Bon, je vais faire ça et tout. Deux pour arriver là. Je trace le chemin au garde, hein. Ok, il se demande par où je suis partie. Et un pour interroger le monsieur. Gentiment. Ah, gentiment. Bah, tu peux le réveiller. Je suis triste. C'était pas lui. Non. Donc, c'est à moi. Oui. Et ça, c'est pas trois gemmes. Donc, pour un, je vais activer mes gardes de verre. Bah, qui sont à côté, tiens. Qui sont à côté, mais ils ont que deux déplacements, donc ils viennent ici. Je vais pouvoir les contourner, c'est bien, ça. Attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Je décide de payer un déplacement supplémentaire pour que un de mes verres vienne ici. Et... Oh, ben, un barbare ! Oh, il va me taper dessus ! J'ai une hal-barbe ! Si, j'essaie de lui mettre en coup. Eh, mais on fait des jets de mer, aujourd'hui. Relativement, eh ben, voilà. Il a fait un. Parce que, vous voyez pas les scores, je pense. Bon, il a fait juste un. Et donc, moi, ça passe pas mal à la défense, en fait. Non, il faut que tu lances un... Ah, il faut que je lance un dé, quand même. Est-ce que tu penses que le déjeuner va te suffire ? Mais, il faut quand même que je passe un dé. Non, c'est ta défense passive. Et ça ? Tu jettes juste en déjeuner. Ah oui, ça c'est ma défense passive, et ça c'est si je vous défends. Oui. C'est ça, ouais. Bon, ben, tu prends un. Ah, c'est la misère ! Donc, finalement, un, un ! Ah, mais c'est trop nul, quoi. Je me sens une. Et, j'ai encore une activation possible. Ouais, tu peux bouger le bleu. Et je vais bouger le bleu. Donc, hop, j'ai encore oublié d'avancer le tour. On est au tour 3. Le bleu qui fait 1, 2. Il passe parmi les décombres. Exactement. Et tu peux faire que 2 tuiles, mais c'est spécifique à ce scénario ? Non, c'est tout le temps. L'Overlord ne peut activer que 2 tuiles. Ah, j'avais pas fait gaffe à cette règle, en fait. Si, si, à chaque fois, j'active que 2 tuiles. D'accord. Et c'est très gênant. Du coup, dans la partie d'hier, ça aurait beaucoup, enfin, pot de sens et non, j'en veux des trucs sur notre... Ah bon ? Je vous l'avais dit pourtant. Ouais, mais j'ai pas suivi. Et donc, en fait, pour contourner la règle d'activation de 2 tuiles, il y a certaines tuiles événements qui permettent que si on les active, enfin, on peut activer toujours que 2 tuiles, mais certaines tuiles événements permettent de réactiver une unité qui est loin. Ça permet de quand même... Ouais, bref. Du coup, ah oui, c'est mon tour, donc j'aime. Hop, voilà. Vous voyez que ça commence à réduire, parce qu'au début, j'en avais 11, maintenant, on n'est plus que 5 dans la zone active. Après, tu peux décider de te reposer, sachant qu'il me coûte 4, très simple à jouer ceux qui sont à côté de toi. C'est pas faux, on est au tour 3, c'est ça ? Ouais, mon tour, c'est le tour 4. C'est pas faux, ce que tu me dis. Non, mais j'ai encore de quoi bouger un peu. Ça, je me reposerai. Ah non, si je me reposerai, c'est pas malin. C'est pareil, en fait. C'est pareil. C'est pareil. Donc là, de toute façon, peu importe les rouges de passe, il y a forcément des gens qui me gêne. C'était le but. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes deux déplacements gratuits pour pouvoir m'extraire de ce gars-là. Ouais. Je vais tout taper. Donc, un rouge et un orange. Voilà, 3, c'est pas fou, mais si tu te défends pas, ça suffit. Ok, il meurt. Ok. Et donc là, moi, je retourne la tuile pour montrer qu'il est mort. Donc, ensuite, je vais, je vais, je vais. Alors, si je vais là, je suis à la portée des deux verts. Oui. Mais de toute façon, tu ne me rattraperas pas à se tourcer. Vraiment. Ouais. Non, je vais dépasser 2 gènes pour me déplacer. Ok. Voilà. Donc, c'est à moi. Je récupère 3 gènes, j'avance le compteur de tour. Et donc, je vais activer mon événement en renfort. Hop. Donc, que je mets au bout. Qui me permet de ramener cette fois-ci des unités qui sont mortes. Hop, les bleus. Hop, mince. Donc, je ramène les bleus et je retourne la tuile. Et mince, c'est pour ça qu'il ne s'était pas défendu. C'est ça. Ah. Et maintenant, donc, je vais payer une gènes pour activer mes gardes. orange. Et à lui, il a bloqué le chemin. Oui. Alors. Oui, parce que là, c'est la même zone ici. C'est très faux, très chiant. Mais tout ça, là, c'est la même zone. C'est à moi ? Oui. À moi. Alors. Hop. Et là, la grande question, c'est est-ce que je me repose ou pas ? Est-ce que je jouera pas les oranges au prochain ? Pas de chance. Les verts, elles peuvent me rattraper, mais pas de soucis. Enfin, il n'y en a qu'une des deux qui peut me rattraper. Et les bleus, elles peuvent pas me rattraper. Et rouges non plus. Je vais me reposer, donc je vais récupérer cinq gènes. Voilà. Et donc, c'est à toi. Trois gènes. Parce que je commençais à avoir plus trop de gènes et donc, c'était pas derrière. Donc, pour un, j'active mes gardes rouges qui redescendent. Maintenant, tu vas plus remonter. Et pour un encore, j'active mes gardes vertes. Hop. Hop. J'espère que c'est pas celui-là que Romain je te tape. Mince. J'aurais pas cru. Oh, ça picote sévère. C'est le score max. Ça, il a fait quatre. Donc, alors, il faut que je choisisse maintenant. Je peux pas dire, genre, je tire un dé, puis si je veux, j'en rajoute un plus tard. Il faut que je dise maintenant combien de dé je tire. Si tu mets qu'une seule défense, tu tires trois dé. Ça reste deux dé jeunes, mais tu tires trois dé quand même. Ouais, mais pour faire quatre, il va vraiment falloir que je fasse un bon jet. Oui. Donc, je vais mettre deux gemmes, comme ça, je tire deux dé oranges et deux dé jeunes. Hop. Tu peux relancer un dé jeune. Bordel. J'ai fait deux. Et merde, je dépense une gemme. Mais attends, ça me fait combien de dégâts, là ? Bah non, je vais pas gaspiller mes gènes pour me laisser au bout d'un moment. Non, tu transfères un... Je vais prendre un dégâts, du coup. La ne tâche. C'est la vengeance des reçois. Ah mais ce jet de merde que je viens de faire, quoi. Et voilà, j'ai fait mes deux activations. C'est à toi. Et je pense qu'on avait avancé le contour de toi. Je sais pas. Non, il me semble pas. On oublie un peu trop ce truc. Oui, on oublie, carrément. Donc, moi, je vais taper le monsieur en vert qui est à côté de moi. Hop. Avec celui-là, Ron Janssen. Qu'est-ce que ça sert à rien ? J'ai fait deux, c'est magnifique. Ça, pfff, sert à rien. Ça, j'aime pas faire des jets de merde comme ça, parce que du coup, t'as l'impression que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Bah, bon. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé hier. Ouais. Ah, attendez, j'ai oublié de faire ça. J'avais pas récupéré mes trucs de défense tout à l'heure. Et du coup, j'avais pas récupéré mes deux... Oui ? Vous devrez ? Non, mais, j'avais oublié. C'est toujours à toi, hein ? Oui, mais du coup, je sais pas quoi faire si je suis en... J'utilise mes deux gratuits pour aller là. Ouais. Et sachant qu'il me faut donc trois pour arriver ici, ce qui est beaucoup. Oui. Et que de toute façon, ils vont tomber dessus au tour prochain, probablement. Oui. Euh... Écoute, je vais les taper, en fait. Voilà. Ça sera fait. Donc, on tape un. Mais merde, à la fin, ça sert à rien. Donc, je retape un. ça, je me... Mais voilà, là, j'ai fait le score maximum, ça, dans ta gueule. T'as pas intérêt à défendre. Ça fait beaucoup pour le départ. Ok. Bon. Là, j'ai juste l'impression de m'acharner. Donc, j'ai déjà utilisé trois gènes ce tour-ci. J'ai réussi à tuer un seul garde alors que j'ai fait trois attaques. Et je peux pas bouger vraiment. Bon, bah, je vais rester là. Je vais me prendre des attaques de toute façon. C'est la merde. Disons que si je me déplace de toute façon, il a quand même m'attaqué. Donc, je vais quand même devoir dépenser des gènes de défense. Donc, autant rester là, me défendre et vos jeux autant pour notre prochain. Donc, je dépense un pour déplacer les bleus qui vont se séparer. Ah, bah non, c'est vrai, je suis en ma case. Attends, on va les rapprocher parce qu'on va mieux vous y avoir des zik qui sont à côté. Et, je dépense quatre. Ah, il est sur ta case, le bleu, bah, il te tape. Eh oui, il s'en a qu'à le bleu. Ben, voilà. Il a fait zéro. Il a fait un. C'est pas fou. Du coup, je lance juste ma défense passive. Je prends un de dégâts. Et pour ? Putain, mais c'est quoi cette dé ? Je suis sûre ils sont pipés, quoi. Pour quatre ? Hop. Je tente quelque chose, donc. Je déplace mes blères. Hop, il faut les ramener tous ici. Oh là là. Et il te tape. Elle est crevée, quoi. Moi aussi, je fais des rien. Vous voulez relancer les deux ? Non, c'est la deuxième attaque. Ah. Ça fait trois. Bon, je vais lancer, je vais juste mettre un truc en défense. Je vais dire, heureusement, j'ai une bonne défense. Ben, j'ai fait trois. Waouh. Ben, ça suffit. Ben oui, mais c'est pas fou. C'est à toi. Alors là, vous pouvez constater que j'ai donc quatre personnes sur moi, ce qui fait beaucoup. Que si je veux sortir de cette case, il faut que je passe cinq, ce qui veut dire que je dois dépenser trois gemmes parce que je n'ai que deux déplacements gratuits. Mais si je les tape, il faut que je dépense quatre gens de toute façon. Tu sais quoi ? En fait, je ne vais pas taper parce que ça me coûte pareil de les tuer que d'avancer. et que de toute façon, si je les tue, le temps que je les tue, il y en a d'autres qui vont m'arriver dessus sachant que tu peux en rappeler au tour prochain. Enfin, je vais juste avancer en fait. Donc, ça me coûte. Donc, cinq, donc trois d'arriver là et un d'arriver là. Et tant qu'on y est le... Ben non, parce que je vais me défendre à un moment donné. Oh, allez, le suicide. Là, j'en mets ras le cul. Ça me... Ça me goûte en fait. J'interroge le prêtre. Bon, je m'interroge encore si c'est déjà ça. Et c'est toujours pas le goût. À toi. Donc, c'est mon tour. On avance le compteur temps de 1. Je récupère trois gels. Bon, 1, j'active mon événement renfort qui me permet de ramener des bébêtes. Donc, j'en ramène une parce que j'en ai qu'une seule qui morte. Et tu as interrogé. Et je suis très bête parce qu'avec trois prêts, j'aurais pu libérer mon gros boss. Exactement. Et j'ai oublié. pas moi. On peut qu'on connaît ça. Mais pour 1, hop, je vais déplacer mes gardes orange. 1, 2. 1, 2. Et taper. 2. De toute façon, j'ai que ma défense passive puisque j'ai plus de gemme active. Donc, j'ai fait 0 donc je prends 2 dégâts. Et tu as joué tes 2 tuiles ? Oui. Bon, alors du coup, je récupère. Je récupère mes deux trucs. Voilà. Je vais en utiliser une pour taper le méchant. Enfin, le garde. On va le casser, je relance ? Non, c'est bon. Donc, 4. C'est bien. Oui. C'est une bonne chose. Le coffre, il faut que je fasse combien pour pouvoir ouvrir ? Deux succès. Deux succès. Allez. Je suis folle. Je mets une gemme sur la manipulation. Dans l'espoir d'ouvrir le coffre, il faut trouver une petite popo. ben, j'ai raté. Donc, c'est à moi. Oui. Je récupère trois gemmes. On avance le compteur. Pour un, je vais déplacer mes rouges. un, deux, ici. Pour un, je vais dépenser mes bleus. Un, deux, un, deux. Et tu vas te taper. Je fais trois. Là, je fais que ma dépense passive de toute façon. J'ai fait deux, donc je ne prends aucun dégâts. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est à moi ? Oui. Hop. Hop. Alors, je vais commencer par taper le garde bleu. Alors, j'ai fait trois avec le dé rouge et le dé orange, j'ai fait zéro, mais il est relançable. Bon, j'ai refait zéro, mais normalement, s'il ne se défend pas, je le tue. Non, ça ne peut pas qu'il meure. OK. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais retenter d'ouvrir mon coffre. Je m'obstime. C'est parce que, comprenez bien que, de toute façon, si je sors, il y a trois gardes qui m'attendent. Donc, ça voudrait dire que, il me faudrait, genre, mes deux déplacements gratuits. Ça me fait un. deux. Et il faut que je dépense trois gemmes pour pouvoir arriver à la case suivante que je n'ai pas. Donc, autant essayer d'ouvrir le coffre et de gagner les gemmes. Donc, c'est un dé orange. Bon, ben, voilà, j'ai fait zéro. Je ne risque pas de l'ouvrir. C'est à moi. Imaginez la scène du gros bordard qui a « Oh, on fait quoi ? » Pendant que des mecs nous tapent dans le dos. C'est ça. Donc, il faut un, j'amène un, il faut oublier le contactant. Donc, j'amène mes verres ici, je t'ai pas. Ouais. Et deux. Ma défense passive, je peux faire deux. J'ai fait un. Et deux. J'ai fait zéro. Donc là, il me reste deux gemmes en jeu. Ah oui ? C'est tout. mais là, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. supplémentaire, je suis morte. Il a fait qu'un. J'ai une chance de survie. Ben non, voilà. Et donc, j'ai perdu. Il y a le prêtre, il était. Ben oui, c'est le prochain. Ah mais c'est toi qui l'avais placé ? Oui, c'est moi qui l'avais placé. Je croyais que c'était au hasard, moi, tu l'avais dit que tu l'avais placé au hasard ? Non. Ah. Si. Quand t'as installé le plateau du jeu, tu m'as dit que tu l'avais placé au hasard, mais c'est pas grave. Je pense pas du tout. Mais du coup, j'ai perdu. Beaucoup à cause des dés qui ont fait de la merde. On a fait de la merde tous les deux. Ouais. Donc, voilà. La dernière fois, j'étais allée plus loin. La première partie qu'on avait filmé et que finalement, on ne vous poste pas à cause du son. Elle avait trouvé le prêtre sans le savoir parce qu'elle avait tué. Parce qu'en fait, non, je sais pas que j'avais tué, c'est qu'on avait pas lu la règle qui disait que... Tu l'avais tué. J'avais tué ? Oui. Ah. Bon, j'avais trouvé le prêtre en tout cas, mais j'arrivais pas à sortir parce que j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième sortie. Ouais. Donc, ça fait deux fois qu'on joue le scénario et ça fait deux fois que je meurs. Il est dur. Ouais, mais là, c'est quand même beaucoup les dés qui ont fait de l'anéamme. Genre, énormément. Je veux dire, quand tu fais plus de zéro qu'autre chose, il y a vraiment un problème. J'ai fait pareil. Mais non, mais je veux bien. Mais du coup, je vous dis qu'il y a un problème. J'ai quasiment jamais vu des scores maximum alors qu'on voit perpétuellement des scores minimums. C'est un jeu de hasard du moment qu'il y a les dés. Ouais, mais... comme on l'a dit dans l'autre vidéo, on va essayer de faire une partie à trois joueurs, c'est-à-dire deux héros, mais que tous les deux. On va essayer de voir ce que ça donne de gérer deux héros. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Donc, on vous fait des gros bisous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada